Salut les potes, c'est Josan Youfut, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui, on se retrouve pas débriefé Mais où est Arthur, il n'est pas là, il est parti, rencard, bref On débrief tout de suite, il n'est pas là mon collègue Bref, on débrief Bon, après l'élimination des allemands La malédiction des champions du monde en titre, toujours là En 2002, la France En 2006, on peut pas compter l'équipe, je ne sais plus là qu'elle s'était Parce que c'était pas en face de poule, il me semble En 2010, les Italiens En 2014, les Espagnols Et en 2018, les Allemands Voilà pour cette malédiction qui court toujours Donc dans ce match, on avait déjà un match typique de Coupe du Monde Ennuyeux en première période Et qui s'est un peu relevé en fin de match Voilà, sans occasion Les équipes ne savaient pas quoi faire du ballon Un peu mieux quand même les Sud-Coréens Ils savaient quoi en faire, ils jouaient les contres C'était surtout les Allemands qui ne savaient pas quoi faire du ballon En première période, voilà Après Reus, on l'a pas vu presque du match Je voulais mettre un gros carton à lui Voilà Un gros carton rouge pour Marco Reus Qu'on voit pas Et un joueur que j'aurais aimé voir C'est Julian Draxler Qu'on a pas vu de toute cette Coupe du Monde J'aurais aimé le voir Les deux équipes Il y en a marre sur les fautes Ils en rajoutaient trop Je suis désolé Voilà, ils en rajoutaient trop Après En première période On a vu que le jeu allemand a pu se pencher à droite 50% du temps Le jeu, je pense, était du côté droit Pour les Allemands Avec un très très bon Joshua Kibnich Un des meilleurs Allemands Si ce n'est de ce match Après En seconde période Ça a commencé à s'enflammer Surtout en fin de match Avec ses deux buts Dans le temps additionnel Mais comme d'habitude Il y a une équipe qui a la possession Mais qui n'a pas beaucoup d'occasion Et une autre qui joue des contres Et qui arrive à se créer Quand même des occasions Malgré que les Allemands S'en ont quand même créé aussi Mais surtout en fin de match Alors Beaucoup de corners Mais beaucoup de corners Qui ne servaient à rien Des deux côtés Et puis il est courant Qu'on fait ce qu'il y avait à faire Contrer Et puis à la fin Qu'on réussit leur expo Et qui le mérite amplement Vu Ce qu'ils ont donné sur le terrain Ils ont joué pour le maillot Ils ont joué pour le cœur Voilà Et Comme je vous disais Le match a commencé à s'enflammer Vers la cinquantième Et pas trop encore Quand les Suédois Menaient 1-0 A peu près 50-60 minutes Maintenant on va parler des tops Et des flops Alors en top Je vais mettre Tony Cruz C'est l'un des seuls Allemands Qui a essayé de jouer Avec Joshua Kimmich Les deux On va essayer de faire quelque chose Mais ils n'ont pas plu Et je vais mettre Le Korea Moon Très bon Qui s'est livré Qui a été au duel Tout ça Qui Qui n'a pas regardé S'il était fatigué ou pas Enfin Qui Comment dire Qui donnait tout Et maintenant les flops Avec Je vais commencer par le journaliste Elibop Alors qu'il dit des conneries Alors pour moi C'est un consultant Mais bon Quand il dit que le but coréen Le premier est hors jeu Pour moi il n'est pas du tout hors jeu Ils sont sur la même ligne Et après bon Le ballon il n'est pas donné Chul ne donne pas Ne fait pas exprès de donner le ballon Après Marco Reis Comme je l'ai dit Je mets un gros carton On ne le voit pas Essai Pendant 20 minutes On n'a pas vu Après on le voyait un peu On ne le revenait plus Enfin voilà Le match aussi La première mi-temps Surtout Voilà La première mi-temps du match C'était nul à chier Et Manuel Miller Parce que je suis désolé Même si la même Perde 2-0 Dans le temps additionnel Il en restait 6 2 minutes Alors Il n'a pas monté Comme ça Et il ne se sera peut-être pas Pris des buts Et peut-être qu'ils ont repoussé Pour en mettre un Voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous aura pu mettre un maximum De like, abonnez-vous, commentez-vous Le blog dans la description Et je vous concours A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada